Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau seinen sorti aux éditions Kihun qui s'appelle Real Life. Real Life, don't do it ! Non, aucun lien. Real Life, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Arata, qui a 27 ans et qui n'a pas la vie dont il aurait rêvé. Bah c'est sûr que, bon, il a 27 ans, il a toujours pas d'emploi fixe, il fait que des petits boulots, il a pas de copine, encore moins marié du coup, et encore moins d'enfants. C'est la loose quoi. Il est tellement complexé qu'il ment à ses amis, il fait semblant d'avoir un travail et tout. Mais je crois que ce qu'il a vraiment achevé, c'est quand sa mère l'a appelé, il lui a dit, mon chéri, on va te couper les vivres. Enfin, c'est un peu plus vicieux que ça. La mère lui dit qu'elle lui peut retourner à la maison familiale, aller les aider à travailler à la campagne. Moi, j'appelle ça du chantage. Mais bon, quand même, elle est sympa, elle lui laisse un an, c'est cool. Bah du coup, maintenant, il est au bout du rouleau, il décide d'aller boire un coup avec un copain, et puis en sortant, il est complètement bourré, il tombe sur un gars qui lui propose une petite pilule. Ça sent le GHB ! Le jeune homme qui lui propose la pilule a l'air de très bien savoir qu'il est, il a bien bossé son dossier. Par son prénom, il connaît toute sa vie, c'est la fête quoi. En gros, il lui dit que c'est un raté et qu'il pourrait bien changer tout ça en faisant son petit programme de réinsertion sociale proposé par la société Relife, qui a créé la petite pilule. Mais elle sert à quoi la petite pilule ? Bah étant donné que le programme de réinsertion sociale que propose le jeune homme dans la petite ruelle sombre, j'avoue c'est un peu louche, a pour but de le renvoyer au lycée pendant un an en terminale. Voilà, ce sera l'expérience de sa vie. Mais bon, quand on a 27 ans, on n'a plus trop la même tête que quand on a 18 ans. Donc du coup, la petite pilule, ça va le faire rajeunir tout simplement. Bon, je vous avoue, au départ il est un peu méfiant. Bon, en même temps c'est normal, dans la rue, dans une ruelle sombre, quelqu'un vous propose une petite pilule, en plus elle est bleue. Je sais pas, c'est bizarre quoi. Mais bon, quand on est bourré, du coup on le retrouve le lendemain matin dans son appartement. Il se regarde dans la glace et il se dit, il y a un truc qui a changé, je me sens différent. Et en fait, il voit le petit sachet où était la pilule, la pilule a plu. Du coup, c'est comme ça qu'il décide, malgré lui finalement, de participer à l'expérience. Mais au fond de lui, je pense qu'il en avait vraiment envie. Alors autant vous le dire tout de suite, l'auteur ne perd pas de temps avec la mise en place. Tout se passe très vite, tout ce que je vous ai raconté, c'est vraiment quelques pages. Et on va se retrouver directement dans le vif du sujet. Mais c'est pas pour autant que l'auteur a négligé le réalisme. Parce que, soyons clairs, quand on a une histoire comme ça, qui est ancrée dans la réalité, on a l'impression que c'est dans le présent, que ça pourrait nous arriver. Il faut que ça ait l'air réaliste. Et du coup, l'auteur va lui montrer que le personnage d'Arata est un peu réticent par rapport à ce programme, a du mal à croire qu'il peut rajeunir avec une pilule. Normal quoi. Mais bon, quand même, dans le cadre de ce programme de réinsertion sociale, on lui promet de subvenir à tous ses besoins et de le recommander pour un poste. Ça motive quand même. Et bah du coup, il se dit, perdu pour perdu, je retourne à l'école. Ce pour que les années lycées sont un peu loin, bon pas comme moi, moi je suis toujours au lycée, je suis en terminale, je passe le bac à la fin de l'année, quoi. C'est pas crédible. Ceux-là vont pouvoir facilement s'identifier à Arata. C'est vrai, au départ, on se dit, c'est vrai que si je retournais au lycée, c'est l'insouciance, part de responsabilité, c'est la fête, quoi. Mais à la veille de retourner au lycée, il est quand même un peu nerveux. Se retrouver comme ça, un peu infiltré, comme ça, en mode espion, on a peur de se faire gauler quand même. Et puis bon, le premier jour, il se tape quand même une intérore écrite. Et il a oublié sa trousse. Le coup de stress ! En même temps, quand t'as 27 ans, tu penses pas prendre ta trousse dans ton petit cartable. Faut être lucide. Compar, rapporteur, tout ça, c'est du folklore. Et donc, face à ces lycéens qui ont 10 ans de moins que lui, il va quand même être nerveux. Mais on va de suite voir des différences de comportement entre lui et les lycéens. Il s'exprime super bien. Voilà, il voit plus les choses de la même manière. Faut être lucide. Son retour au lycée est raconté de manière assez comique par l'auteur. Il en profite pour faire pas mal de gags. C'est vraiment sympa. Mais la comédie, c'est pas le centre du manga. Le centre du manga, c'est vraiment la psychologie du personnage d'Arata, sa relation avec les personnages. C'est vraiment une réflexion globale sur la vie, quoi. Ce qui est vraiment sympa, c'est les décalages qu'il peut y avoir entre les lycéens et lui, maintenant qu'il a 27 ans. Tout ça lui paraît vraiment très très loin. Et ça, c'est assez rigolo. Mais une fois l'expérience lancée, Arata ne se pose plus trop de questions. Il est vraiment dans le truc. Il joue l'expérience à fond. Il ne va plus trop être dans la réflexion. Donc présenté comme ça, Real Life peut paraître assez classique. Mis à part le départ avec le coup de la pilule, du rajeunissement. C'est quand même traité de manière assez classique dans le milieu scolaire, comme on en a souvent l'habitude dans les mangas. Mais heureusement, il y a quand même le mystère qui plane autour de l'institut Real Life. Qui se cache derrière cet institut ? Est-ce qu'on a tout dit à Arata ? Quel est le but finalement, le réel but de cette expérience ? Ça, on ne le sait pas encore. Et l'auteur nous laisse entendre qu'il va y avoir des révélations. Malin. Heureusement qu'il y a ces petites questions en suspens puisque ça crée un véritable fil rouge et ça donne envie de lire la suite. Sinon, on aurait eu quelque chose de vraiment trop classique. Donc ça sauve un peu ce premier tome, je trouve. A premier abord, Real Life nous offre donc une lecture amusante mais on se rend vite compte que ce n'est pas l'objet principal de ce manga. On sent que l'auteur veut nous faire réfléchir et ne tombe pas dans la comédie burlesque comme ça aurait été facile de le faire. Il a décidé d'orienter son récit sur le côté social de l'expérience et ça, c'est vraiment une très bonne idée. Bon, on a quelques longueurs dans ce premier tome mais on se prend quand même au jeu et on a envie de lire la suite. Donc je vous conseille quand même de lire ce premier tome de Real Life pour vous faire votre opinion. En plus, c'est en couleur. C'est plutôt sympa. Bon, après, ça se paye. C'est quasiment 10 euros le tome. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vous dis à bientôt pour une Noël chronique. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501